L'Ostrasie Chers amis, bonjour. Les voyages en Ostrasie, tous les samedis, 17h, RCN vous emmène voyager dans ce pays magnifique, ce royaume mythique, vieux de mille ans, au cœur duquel se niche notre belle Lorraine, l'Ostrasie. Alors Yves et Mona sont là, comme d'habitude, pour vous accueillir, pour accueillir les plumes d'Ostrasie, ces écrivains, ces écrivaines, qui illustrent si bien notre région, mais pas que. Et on le verra aujourd'hui, en allant respirer l'auteur du thym et de la lavande du côté des beaux de Provence. Allez, je n'en dis pas plus. Bonjour Mona. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors qui recevons-nous aujourd'hui Mona ? Alors aujourd'hui, nous recevons Lucette Simon-Boulanger pour son roman Lumière Monteuse. Bonjour Lucette. Bonjour. Bonjour Lucette. Lucette, vous pouvez nous parler de Lumière Monteuse ? Oui, comme ça ? Comme ça, oui. Tout de goût, voilà. C'est un livre qui est très court, comme vous l'avez constaté. Oui. qui raconte l'histoire d'une dame qui pense revivre l'Odyssée, en fait. Elle reconnaît, elle croit reconnaître son mari dans un mendiant qu'elle aperçoit sur une place d'un village de Provence. Et elle s'imagine qu'il est venu la rejoindre et que par conséquent, il risque d'en venir à la fin de l'Odyssée, c'est-à-dire aux vengeances, tuer les prétendants éventuels qui pourraient gêner encore sa route. Et effectivement, derrière cette survenue du prétendu mari d'autrefois, partie 20 ans auparavant, des morts successives vont avoir lieu dans le village, qu'on pourrait lui attribuer. Ceci dit, ça pourrait être simplement une intrigue mythique et policière, je ne sais pas trop comment dire. Mais elle ressort, elle en profite pour ressortir un vieux cahier sur lequel elle avait commencé une histoire. Et c'est comme s'il y avait un blocage qui disparaissait et elle se met à continuer cette histoire qu'elle avait commencée, qui reprend tous les événements qui vont se dérouler, qu'il est double, voire qu'il est triple. Et elle a l'impression aussi qu'elle doit faire ce récit à quatre mains, c'est-à-dire avec ce mari. Donc elle dépose de temps en temps le cahier dans lequel elle écrit cette histoire, à des endroits un peu incongrus, où elle pense que le mari va les récupérer. Et effectivement, quand elle reprend le cahier, une suite s'est écrite. Bon, maintenant, en dire plus, c'est raconte et tout. Ça n'est pas possible, mais voilà. Alors, il y a deux choses qui se mêlent. Je ne sais pas si je parle tout de suite, vous m'interromprez sinon. Deux choses qui se mêlent, c'est en fait cette histoire de l'Odyssée, cette reprise de l'Odyssée. Volontaire, involontaire, enfin on ne sait pas trop. Et en même temps, l'histoire de Zinbad, le marin, qui pourrait être aussi une sorte de double du mari. Il est à la fois Ulysse, il est à la fois Zinbad. En tout cas, il est un ancien marin errant sur des mers inconnues, revenu là, on ne sait pas trop pourquoi, dans quelle intention, dans quel but, vraiment la vengeance ou pas. Est-ce que j'ai dit l'essentiel ? Oui, parce qu'on ignore, on sait qu'elle a retrouvé, semble-t-il, son mari au bord de la fontaine, là, dans le petit village. Qui existe vraiment ? Oui. Qui est le mien, en plus ? Et on sait qu'elle a reconnu son mari, qu'il s'est enfui, qu'il s'est un vagabond. Oui. Mais on ne sait pas pourquoi il a disparu. Non plus. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. On sait qu'elle est toujours... On le découvre très vite, bien que le roman soit petit, mais dans les premières pages, si je peux dire, on découvre qu'elle a toujours son fils qui vit avec elle, qu'elle est l'amante, enfin, du régisseur de la ferme du domaine. Donc, il y a ces relations qui semblent un peu ambiguës, d'ailleurs. Et puis, il y a ce mari qui tombe, là, on ne sait pas pourquoi, d'où il vient, pourquoi. Qui renaît dans son esprit, aussi bien qu'apparemment dans la réalité. N'oublions pas le chien. Et le chien. Le chien qui s'appelle Chien. Argos, oui, qui s'appelle Chien, oui. Qui s'appelle Chien et qu'elle va vite penser être Argos, le Argos Ulysse. Oui, voilà, Argos Ulysse. Enlevé par Ulysse, à un moment donné. C'est un trait d'union, le chien, en fait. Pardon ? C'est le trait d'union. Oui, alors, j'ai voulu faire ce trait d'union. Et puis, j'aime beaucoup faire des reprises. Donc, il y a le cyprès qui est toujours là. Oui. Et qui est une sorte de commentaire presque de l'histoire. Suivant l'attitude du cyprès, les personnages qui sont à ses pieds ne sont pas tout à fait identiques à eux-mêmes. Et effectivement, le chien est une sorte de trait d'union. Normalement, il meurt en revoyant Ulysse. Bon, là, il survit. Oui. Il survit. C'est peut-être un signe, d'ailleurs. On ne va pas trop en dire parce que, rapidement, on se pose des questions. Oui. Et c'est le charme, je dirais, de ces romans courts. C'est presque la construction d'une nouvelle. Oui. C'est à la limite de la nouvelle, tout à fait. Où on découvre, on a enfin l'explication de ce qui nous questionne dans les derniers moments, dans les derniers instants. Et c'est très agréable d'arriver et de découvrir ce qu'on avait peut-être un peu supputé. Oui, certainement. Il y a des petits indices de temps en temps qui sont... Des petits cailloux comme ça, mais il faut les trouver. Oui, oui. Mais on finit par découvrir. C'est vraiment la construction type de cette... de la nouvelle achute, quoi. Oui. Presque. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Et je me souviens, on s'était vu il y a quelques années, à propos de la bergamote tueuse. Oui, oui. Là aussi, c'était ambigu. C'était ce... C'est écrivain qui ne veut plus du succès. C'est ça, s'il me souviens. C'est ça. C'est écrivain. Il le voudrait, mais il veut l'obtenir par des méthodes un petit peu spéciales. Voilà, voilà, voilà. Un petit peu douteuses. Et en fait, faites bien de faire le rapprochement, parce que la bergamote tueuse, avec un nom comme celui-là, c'était la Lorraine. Oui, exactement. Et je voulais écrire quelque chose qui lui corresponde, mais dans l'autre endroit où je vis, c'est-à-dire dans le sud de la France, la Moussane-les-Alpies, et puis on n'a rien caché. Oui. Et je voulais un titre qui fonctionne de la même façon, c'est-à-dire un nom, un adjectif. Oui. Et je ne trouvais pas le titre. En fait, la bergamote tueuse, c'est le titre qui a déclenché l'histoire. Là, l'histoire a déclenché le titre. C'est l'inverse. Et je l'ai mis en exergue, une phrase de Yankelevich, une expression d'Yankévich qui parle de lumière menteuse. C'est exactement ça, en plus. La lumière menteuse qui lui prend l'esprit, en quelque sorte. Et lumière menteuse, voilà, bergamoteuse. Je voulais faire ce rapprochement. Ils ne sont pas de la même taille, ils ne racontent pas du tout la même histoire, bien entendu. Non, non, non. Mais vivre dans les deux endroits des aventures ambiguës où les personnages, comme vous me l'aviez dit d'ailleurs à ce moment-là, sont manipulés et se manipulent eux-mêmes. Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas travailler de secret, mais juste avant l'émission, nous discutions un petit peu comme ça, en aparté. Et je vous disais, j'ai l'impression que dans vos premiers romans, c'était un vécu, chez vous, qui ressortait. Il y avait des choses qui avaient trait avec votre ancien occupation d'enseignante et de chercheuse. Vous avez travaillé sur la mythologie, etc. Et puis maintenant, vous descendez plus dans le très fond de l'âme, dans ce qui se passe en dessous, en dessous, dans nos cerveaux. C'est possible, c'est une évolution qu'en général, les gens de l'extérieur remarquent et qu'on n'est pas forcément censé remarquer soi-même. Ça vous intéresse à ce qu'il y a dans les circonvolutions du cerveau ? Il y avait très longtemps que j'avais envie de parler de Zimbabwe et de police. Donc, je les ai glissés là où j'ai pu. Oui, effectivement. Là où j'ai... Enfin, c'est volontaire, bien entendu. Mais l'idée de Shariyar et de Saurar Azad, je l'ai écrite plusieurs fois avant. C'était des longs textes qui sont toujours chez moi, mais comme on dit, dans les tiroirs et que je ne ressortirai jamais. Et puis, c'est devenu quelque chose de très, très mince. Au niveau de la taille du livre. Mais c'était là et ça devait mûrir pour aboutir à ce que... Oui, mais c'est dense. Pardon ? C'est mince, mais dense. Oui, oui. Alors, vous faites effectivement de nombreuses références à l'Odyssée de Mer. On a l'impression que c'est une de vos œuvres préférées, je peux te rendre ? Oui, parce que comme je le disais un petit peu avant l'émission aussi, j'aime beaucoup toutes les mythologies. Celtes aussi bien que gréco-romaines. Donc, l'Odyssée, oui. Et puis, vous ne le dites pas là maintenant, alors j'anticipe peut-être. Mais également, comme j'ai fait un mémoire de maîtrise sur les mille et une nuits. Oui. On n'en parle pas. Voilà, je suis désolée, j'ai dit trop tôt. Mais en même temps, vous êtes un peu iconoclaste. Vous n'hésitez pas à écrire, je vous cite, peut-être que son cœur et ses genoux s'aideraient comme cette sotte de Pénélope. Alors pourtant, dans l'imaginaire... On a le droit aussi. Bien sûr, dans l'imaginaire populaire, Pénélope, c'est l'archétype de la femme fidèle, des vertus prisées par les hommes. Elle n'a pas l'air de l'avoir proéité, peut-être, elle. Oui, c'est ça. Donc, peut-être que... Oui, c'est peut-être cet archétype, justement, qu'elle veut dénoncer et démonter. Ça ne se laisse pas faire ni par le mari, ni par les amants successifs. Oui, mais en même temps, elle était abandonnée sans savoir pourquoi, il y a une vingtaine d'années. Mais on a l'impression qu'elle est quand même restée sidérée par cet abandon, qu'elle n'a pas beaucoup... Qu'elle n'a pas évolué, qu'elle est toujours dans l'attente du retour de son mari. C'est peut-être pour ça qu'elle le reconnaît, entre guillemets. C'est peut-être pour ça. Et puis, en fait, c'est quand même l'homme qu'elle a préféré. Oui, bien sûr. Elle le dit elle-même. Elle ne pense qu'à François, l'amant actuel. Mais en fait, elle rêve toujours de l'autre. Et François n'arrive pas à la cheville, dit-elle, de Baptiste. Oui, c'est ça. Ce n'est pas très sympathique pour François, d'ailleurs. Non, mais il ne le sait pas. Il le devine, quand même. Oh, si, il le devine. Ah oui, il n'est pas... Je ne pense pas qu'il soit dupe, aussi. Non, non, moi, ce qui m'a un peu surpris... Il ne faut pas reprendre des hommes pour plus bête qu'ils le sont. Ah non, bien sûr que non. Non, 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 non. Non, mais elle habite toujours dans la maison conjugale où rien n'a changé. Tout est resté figé. Elle dit que c'est par paresse, mais on a un peu du mal à la croire. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, est-ce qu'elle est bien dans sa tête ? C'est ce qu'on peut se poser comme question. Sans aller trop plus loin. Et elle vit sur son passé. Elle n'a rien changé. Comme si, justement, si jamais il revenait, il ne devait rien trouver changé. Mais elle dit aussi elle-même qu'elle, elle s'est transformée, effectivement. Oui, bien sûr. Parce qu'en tant que Pénélope, elle laisse sa désirée. Donc, il y a un livre dans le livre. Donc, le premier livre, c'est souvent en référence à l'Odyssée d'Homère. Et dans le deuxième livre, c'est Simba, le marin, c'est Les contes des mille et une nuits. Oui. C'est quand même, c'est un petit peu surprenant. On passe dans deux univers complètement différents. Qui se rejoignent, bien sûr. Oui, oui. C'est ce qui m'a intéressée. C'est ce qui m'a intéressée. Et j'ai essayé aussi de faire en sorte que les styles des deux types de textes, c'est-à-dire la narration, soient dans un style plus neutre. Oui. Et qu'au contraire, ce soit débridé davantage dans le cahier charriard, c'est-à-dire dans le deuxième livre. Et à la fin, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai fait en sorte que les deux styles, en quelque sorte, se rejoignent. C'est-à-dire que le récit final, où on apprend la vérité, ces deux styles se mêlent. Et ce n'est plus aussi neutre que ça pouvait l'être au départ. Et puis quant à Simba, Simba, c'est un autre Ulysse. C'est un personnage qui dérive sur les mers de la même manière. Ce n'est pas le même type de voyage. Ce n'est pas le même type de voyage, puisque lui, il décide ses voyages, il va, il vient, il se ruine à chaque fois, il repart, il recommence. Tandis qu'Ulysse cherche à rejoindre Ithaque, une île. Il y a un dernier avantage dans ce roman. Oui. C'est que ça nous fait respirer l'air des Alpilles. Oh, c'est extraordinaire. Je sentais le teint, je sentais les pins, et puis les oiseaux, etc. Bravo. En quelques touches comme ça, un peu impressionnistes. C'est un endroit que j'adore, pour moi c'est le paradis. Ça se sent. Alors, il est évident que c'est ça que j'avais aussi envie de faire, de parler de cet endroit que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais le déposer là-bas aussi, bien entendu. Mais vraiment, un petit touche comme ça, je vous dis, un tableau impressionniste. Alors dans votre essai, on oscille entre réalité et imaginaire. Alors, vous aimez mélanger les genres, ça vous amuse ? Oui. Mélanger et ne jamais respecter les registres, en fait. Non, bien sûr. Ou les codes. Il doit y avoir du fantastique à un moment, ce qu'il n'y a pas dans celui-ci. Mais s'il doit y avoir quelque chose qui n'appartient pas a priori au registre de départ, ça ne fait rien. Ça m'est complètement égal. Donc, effectivement. Alors, en parlant de mélanger les genres, vous avez aussi publié Minéral, un récit fantastique écrit pour la jeunesse. Oui. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui. Alors, Minéral, il est écrit en liaison avec l'esplumoire, en fait. Oui. Donc, livre pour adultes, livre pour enfants. Et j'ai repris dans Minéral les personnages qui existent en tant qu'adultes dans le premier. Bon, il y a un autre point commun en dehors des personnages, qui sont enfants pour les deux héros et adultes dans celui-ci. Il y a plusieurs points communs, mais il y a un point commun dans le thème du livre, c'est le thème du chaos, en fait. Voilà. C'est ça. Alors, pour celui-ci, évidemment, c'est un chaos tout à fait ordinaire. C'est le chaos des pierres. Ça fait parler aux enfants. Pardon. Et puis, en même temps, ça m'est venu à la suite d'un voyage en Sardaigne. Je ne sais pas si vous connaissez la Sardaigne. Et c'est encore peut-être plus que les pierres à Monde Minéral, dans certains endroits. Et donc, je n'arrêtais pas de faire des photos de pierres, à la limite de la folie. Et ces pierres, quelquefois, comme toujours, comme les nuages, on arrive à les interpréter si on en a envie. Donc, je les ai interprétées également. Et l'histoire est venue petit à petit, au fur et à mesure. Après, j'ai pris mes photos en fonction du livre que je cherchais à écrire pour les enfants. Le premier n'a rien à voir, évidemment, avec ça. Donc, ça peut être un conte d'apprentissage, si on veut, puisque les enfants vont évoluer. En même temps, ils reposent sur des personnages qui appartiennent à la mythologie celte ou à la civilisation des nourrages en Sardaigne. Sardaigne. Voilà. Donc, j'ai tout mélangé. Il y a un petit passage qui se situe au même endroit que Lumière Monteuse, c'est-à-dire au pied des beaux de Provence, le Val d'Enfer. Parce que là aussi, c'est des pierres fantastiques, le Val d'Enfer. C'est là que Dante a eu l'idée de mettre la bouche de l'enfer. Légende, mais enfin, c'est possible, d'ailleurs, aussi. C'est comme ça qu'est né le livre. C'est une petite histoire que j'ai voulu humoristique, je pense. Oui. Mais en même temps, elle fait un peu peur. Ah, ben oui. Alors, c'est ce que nous demandent les enfants avant de l'acheter. Est-ce que ça fait peur ? Je dis, les histoires qui ne font pas peur, ce n'est pas non plus trop amusant. Ah, c'est pas rien aussi. Ça ne le ferait pas non plus de manière catastrophique. Et puis, je voulais aussi rapprocher l'humain de l'animal. C'est un thème auquel je tiens beaucoup. Je pense que nous sommes un peu arrogants, nous, les êtres humains, vis-à-vis des animaux. Sans entrer dans les détails. Et par conséquent, il y a des hybrides, il y a des animaux qui se rapprochent de l'homme et des hommes qui se rapprochent de l'animal. Et dans les masques de Sardaigne, ces personnages qui existent, les masques de Sardaigne, ils continuent à faire des fêtes avec ces masques. Justement, c'est proche de l'agriculture, mais aussi celui qui s'appelle Maître Bobo. C'est une ancienne racine pour le bœuf, le taureau, le bovin. Et l'animalité doit transparaître. C'est-à-dire que l'homme est en même temps l'animal qu'il élève, qu'il garde. Ça, ça m'a beaucoup intéressée. C'est pour ça que je l'ai repris également dans ce récit. On retrouve ça dans beaucoup de légendes méditerranéennes. Oui, oui, oui. Mais là, ça m'avait interpellée parce que j'avais visité le musée. Je n'ai malheureusement pas vu les fêtes, sauf en vidéo, parce qu'ils ont passé dans le musée. Mais c'était très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'ils sont devenus des personnages à part entière dans ce roman pour la jeunesse. Alors là, vous jouez aussi avec l'écriture, dans la façon d'écrire les mots. Oui, j'ai joué parce que Minéral... Oui, mais c'est... Mais pourquoi ? Parce que quand je vais dans des salons du livre, je vois des personnes, des auteurs qui écrivent beaucoup de romans pour la jeunesse avec des titres comme ça, qui ne veulent rien dire, parce que Minéral, encore, ça veut dire quelque chose, qui partent dans une sorte de Moyen Âge fantastique, tout à fait fictif. Et donc, j'ai dit, tiens, ça m'a donné l'idée, j'écrirais un livre pour les enfants avec un titre comme cela, mais de manière parodique, en fait, de manière parodique. Donc, alors, j'ai mis des haches, j'ai mis... Vous parlez d'imaginaire, vous serez au salon de l'Imaginal à Epinal au mois de mai. Oui, j'y vais. Oui, oui, j'ai déjà inscrite. C'est bien. Alors, vous écrivez, vous écrivez pour les adultes, vous écrivez pour les enfants, les 8, 10, 12 ans. Et même plus petits. Et plus petits aussi, oui. Vous écrivez des pièces au théâtre. Oui, une. J'en ai commis une et encore, je n'en ai rien fait. Mais je l'ai écrite. Vous l'avez écrite. Oui, je l'ai écrite avec, justement, c'est pour ça qu'elle est toujours dans mes tiroirs, mais bon, avec le thème de Chariar et de Sera Razad. C'est une autre histoire de Chariar et de Sera Razad. C'est une chose qui me trotte dans la tête. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que je reprenne ces personnages-là, que je pense avoir conclues maintenant. Mais il y a des personnages dont je ne me sépare pas. C'est comme Sylvain Le Siquet. Enfin, je l'ai mis dans Puzzle. Je l'ai introduit. Donc, pour la première fois dans Puzzle, il est dans L'esprit noir et il est dans Minéral. Un auteur à gage. Donc, ce personnage-là, c'est pareil, il peut revenir. Alors, il m'est venu une idée dans Lumière Menteuse. Je me suis dit, mais si Madame Lucette, si Madame Simon Boulanger avait un ami musicien, elle pourrait en faire un opéra ou une sorte de pièce musicale et ça ferait un très beau livret. Vous dites ça sérieusement, vraiment ? Je le dis, très sérieusement, oui. Ah oui, très sérieusement, oui. Ah oui, oui. Parce que, si vous avez des connaissances, moi, je ne suis pas contente, si vous connaissez des personnes comme ça, j'ai un fils qui fait de la musique dans un groupe, mais enfin, de manière tout à fait amateur, même si je trouve qu'il a beaucoup de talent. Mais enfin, ça ne suffit pas, quelquefois, d'avoir beaucoup de talent. Ce n'est pas parce que je suis sa mère. Je trouve que vraiment, il a beaucoup de talent. Tout le monde s'accorde à le lui reconnaître. Mais effectivement, il y a des idées comme ça que me transmettent des personnes extérieures. Et je n'y avais pas du tout pensé, mais maintenant que vous le dites... Mais il y a vraiment de quoi faire un opéra. Moi, j'ai pensé à l'uchée de la Mermour. Ah bon ? Bon, meilleure folie, on ne le dit pas. Mais il y a de quoi faire un livret. Non, pardon. Je suis incapable d'écrire deux notes de musique une derrière l'autre. Ne comptez pas sur moi. Je ne peux pas compter sur vous, c'est dommage. Alors, nous allons rester dans le thème de Lumières Monteuses, et nous revenons après Christina par la chanteuse Anaïs, une histoire de femme abandonnée. Alors, il nous reste quelques minutes. Vous avez déjà des projets d'écriture en cours ? Des idées ? Oui, toujours. Je ne peux pas vivre sans. Je suis sûre que vous avez plein de projets. Oui, 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 j'ai terminé quelque chose. Puis, j'ai aussi des projets pour les enfants. J'écris des petits albums également. Vraiment des petits albums pour les petits, jusqu'à 7-8 ans. Donc, là, j'ai deux projets en cours. Je n'aime pas trop en parler à l'avance, parce que je ne sais pas ce que ça vaut encore pour moi, à mes propres yeux déjà. Donc, j'attends un petit peu. Le thème du premier, c'est quand même la dissidence. Au travers de trois nouvelles. Parce qu'en fait, il est vrai, vous l'avez bien remarqué, que j'aime les livres courts. Enfin, ceux en tant qu'auteur. Je ne parle pas en tant que lectrice, non. Je peux lire un pavé, ça m'intéressera beaucoup. Mais en tant qu'auteur, j'ai l'impression d'aller droit à l'essentiel et je n'aime pas... Mais c'est dense, je vous disais tout à l'heure. Je n'aime pas faire ce que Paul Auster appelle le ballast. Voilà. Ce roman court, comme ça. Donc, il faut que ça... Ma phrase, ça demande du travail. Ce n'est pas pour ça que ça n'en demande pas. Mais après, j'ai l'impression que non, c'est plus authentique. C'est un genre à lui seul. Ce genre de roman court qui s'approche de la construction de la nouvelle H8. C'est vraiment un genre à lui seul. Alors, au revoir à tous. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission des Plumes d'Austrasie et d'ailleurs. On parlera de poésie. Bien sûr. Au revoir. Des enfants au fil du temps Dans les guerres et les larmes Se sont faits d'un cœur d'acier Fragiles comme du cristal Dans un pays de nez De soleil et de pluie Austrasie Il fallait bien te battre Contre tes ennemis Puisqu'il y a des frontières Les hommes sont... Merci d'avoir regardé cette vidéo !